Qu'est-ce que Thomas, la famille Martin, Pauline et Jules ont en commun ? Leurs déplacements en train vont être plus simples et plus fiables. Comment ? Grâce au cadencement des TER en territoire lorrain. Le cadencement, c'est la nouvelle organisation de la circulation ferroviaire. Plus de trains, des horaires réguliers et simples à mémoriser, et des correspondances améliorées. Avec le cadencement, Thomas sait qu'il a un train toutes les heures pour aller voir sa copine Léa à Charme. Et pour rentrer chez lui à Metz, il a un train toutes les heures à la minute 4, puis une correspondance 10 minutes après son arrivée à Nancy. Plus la peine de vérifier, ni d'attendre. En rentrant de sa sortie culturelle à Nancy, la famille Martin sait qu'elle a un train pour Metz toutes les heures à la minute 50 et une correspondance pour Saint-Avold dix minutes plus tard. Les Martins passent donc plus de temps au musée et moins de temps sur le quai. Pauline, qui travaille à Commercy, a désormais le choix pour aller à ses rendez-vous à Nancy. Avec le cadencement, 100 trains en plus circulent sur le territoire lorrain. Jules, lui, est ravi. Il y a deux fois plus de navettes au départ Ducanche pour Luxembourg pour se rendre à son travail et six trains par heure en pointe pour Thionville-Luxembourg. Avec le cadencement, tout l'écosystème ferroviaire devient plus fiable. La rotation des trains et du personnel est optimisée, ce qui est un vrai gain de temps. Plus besoin de garer les trains ailleurs en attendant leur utilisation. La maintenance des trains est réorganisée. En plus des sites de Thionville-Emès, le site de Jarville est capable de traiter plus de cas, ce qui fait gagner du temps d'acheminement. Une équipe de dépanneurs mobiles est également constituée pour aller réparer les trains sur place. En parallèle, une rame est prête à partir avec un conducteur et un contrôleur depuis Metz pour remplacer un autre train si besoin. Cette rame de réserve remplace un train en quelques instants, ce qui évite les interruptions de trafic. En plus des nouveaux trains RégioLis, d'anciennes rames seront conservées pour permettre une marge de manœuvre. La circulation est ainsi assurée en toutes circonstances. Le cadencement, c'est aussi une réflexion globale sur l'environnement du ferroviaire. Par exemple, le développement de parking, l'amélioration du confort des gares ou l'utilisation de billets combinant train et transport en commun. Pour faciliter encore plus vos déplacements en train. Grâce au cadencement, tout le réseau est amélioré et le nombre de trains en circulation est augmenté de 20%. Et la bonne nouvelle, c'est que ça démarre le 3 avril pour être complètement déployé le 29 août. Sous-titrage Société Radio-Canada